Nous revenons également dans ce journal, toujours dans le volet politique, sur cette récente tournée politique initiée par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais Faustin Boukoubi. Nous revenons précisément sur l'escale du Haut-Ogoué, notamment à Franceville, où Faustin Boukoubi a longuement échangé avec les militants et les sympathisants du Parti démocratique gabonais. Le point avec Sacha Pinji et Jean de Dieu Montbounou. Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogoué, a fait le plan de ses cadres politiques, venu accueillir le secrétaire général du PDG à la tête d'une forte délégation. Après avoir parcouru les chefs-lieux des départements de cette province, malgré certaines difficultés d'accès à certains départements tels que celui de la Joué, Honga, mauvais état de la route, le secrétariat exécutif du PDG assujetti à la marche pour atteindre nos prochains villages. Mais dans cette province, ils sont fidèles au PDG et disent être prêts à soutenir leurs fils et frères lors des prochaines élections à venir. Aussitôt entré dans la ville de Massoukou, le secrétariat exécutif du PDG est allé s'incliner devant la tombe de leur patriarche Omar Bongo Ndimba, président fondateur du PDG, qui ripose désormais en paix. Faustin Bokoubi arrive au Megamol de France-Ville, lieu choisi pour la causerie politique. L'ambiance est des plus belles. Ici, ils vont se succéder afin de faire passer un message aux militants. La tournée politique du secrétariat exécutif du PDG est un rendez-vous crucial qui nous offre ici et maintenant l'opportunité d'être fixé sur le bulletin politique de cette localité. Le président a pris une mesure. On va fonctionner avec la démocratie participative interne. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le pouvoir du peuple va être géré par le peuple. 2015-2027, 10 ans pendant lesquels les femmes doivent penser par elles-mêmes. Ce n'est pas Yaeli qui va faire la décennie, mais il nous donne la grâce de pouvoir écrire de nouvelles lignes dans nos vies et dans la vie de nos enfants.